Donc on a la photo ici au niveau énergétique de votre vie douante. Donc vous avez quand même de belles énergies. On va dans le premier diagramme. Donc la zone bleue ici représente l'équilibre. Donc vous voyez, vous êtes dans la zone bleue pratiquement partout. Il y a juste une mâchoire dents côté gauche qui allège des déséquilibres. Et au niveau du bas du dos aussi. Mais c'est la seule chose. On va voir un peu plus loin dans le programme. On va aller voir les énergies. Vous voyez au niveau énergétique c'est presque parfait. Il y a des petits déséquilibres, système urogenital un peu faible. Gorge la règle, c'est roïde. Et c'est minime, minime. Donc là ce que vous voyez... Donc là ce qu'on voit c'est par rapport à l'appareil de Coroctov. Donc il y a un système qu'on utilise surtout en Russie pour faire un diagnostic. Qu'on aimerait bien voir en France. Malheureusement. Mais ça va venir tout doucement. On va attendre un peu. Et donc tout à l'heure on parlait aussi d'un chiffre de 24 000, 22 000. Oui ça c'est le nombre de pixels que vous dégagez au niveau énergétique. Donc ici vous êtes à 24 000 pixels. Il y a quand même une majorité de gens qui sont en dessous de 20 000 à Paris. Si vous allez à la campagne, ça monte au-dessus de 25 000 souvent. Ça va, parce que tu es là, je n'ai pas un pain alors. Et maintenant on va aller voir vos chakras. Donc ici la première saisie c'est sans le filtre. Donc c'est physique, mental et émotionnel. La deuxième prise, on met un film plastique qui supprime le mental et l'émotionnel. Donc c'est uniquement au niveau du physique. Ça c'est la première prise. Maintenant on vous coupe la tête entre guillemets. Et vous voyez tous vos chakras sont en équilibre. Le troisième oeil on va dire. Le troisième oeil, il y a des choses que vous ne voulez pas avoir. Et à mon avis la déficience au niveau de l'oeil gauche vient de là aussi. On va voir. Ici on est un peu plus en détail au niveau de tous les systèmes. Ici le système cardiovasculaire. Regardez, il est presque parfait partout à un niveau. Alors vous pouvez le commenter un petit peu au niveau du dessin pour que les gens puissent voir. Ici, commenter au niveau du dessin, il n'y a pas grand chose à dire. Parce que c'est presque parfait partout. Donc quand il y a un déséquilibre, à la limite on peut le commenter. Mais quand c'est parfait... Et quand c'est dééquilibré, c'est comment par rapport à un dessin qui serait dééquilibré ? Mais il y a des fluides énergétiques. Vous voyez ici, il y a du bleu partout. Oui. Quand il y a un déséquilibre, je ne sais pas. On va aller voir plus loin dans les systèmes. On va voir si vous avez quand même un réger déséquilibre. Regardez par exemple ici, au niveau du pancréas, il y a un peu moins d'énergie. Donc il y a une petite fuite. Donc quand c'est du bleu, c'est que c'est très bon ? Ce qui veut dire que la densité, l'épaisseur du bleu entre guillemets, ça représente la santé parfaite. Dès qu'il y a plus de bleu, c'est une fuite énergétique. Donc c'est une carence énergétique. Donc voici l'appareil. Et donc GDV, deux cours d'octobre. Et donc on passe ce doigt à l'intérieur, chaque doigt. Et après, vous avez pu voir ce qui se passe au niveau de l'énergie que vous avez autour de vous. Merci. 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 Merci.